Bienvenue à la capsule 3.10, résoudre d'une équation logarithmique. L'exemple que je vais prendre pour cette notion, c'est celui de la musique qu'on a vue à la capsule 3.8, où on associe la fréquence selon une note à l'aide de cette équation, donc le logarithme en base 12e racine de 2 de la note sur 55, et ça va nous donner la fréquence en Hertz. Alors, ce que je vais prendre dans cette capsule vidéo, je vais vous parler du protocole de communication MIDI, donc qui veut dire Musical Instrument Digital Interface. C'est un protocole de communication et aussi un format de fichier utilisé par les instruments et les logiciels de musique. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en MIDI, dans le format MIDI, dans le protocole MIDI, on n'a que le La3, qui est associé à 69 en MIDI. Et lorsque l'on passe au La4, on augmente d'un octave, donc un octave plus loin, et on se souvient qu'un octave, c'est fait de 12 demi-tons. En effet, on ajoute 12 en MIDI. Alors, on va écrire ça comme ça, 12M, comme ça, on va donc passer à 81 en MIDI. Et comme ça, à toutes les fois qu'on monte d'un octave, on monte de 12 en MIDI. Et ce qui nous permet d'aller chercher toutes les notes intermédiaires, et on est capable de produire des sons qui vont vraiment jouer entre des notes, donc les dièses, ainsi de suite, de façon extrêmement précise. Alors, voici comment on fait. Alors, il existe une règle pour ça. On dit que la note en MIDI est égale à 12 fois le logarithme de base 2 de la fréquence de la note, ils utilisent petit n, divisé par 440. On se souvient que 440, c'est la fréquence du La3, plus 69. Voilà. Alors, avec ça, nous, la question qu'on se pose ici, mettons qu'on a une note en MIDI qui est de 98, bien, quelle serait la fréquence de cette note en Hertz? On veut répondre à cette question-là. Alors, on va résoudre une équation logarithmique. Alors, on va se dire, bien sûr, que la note en MIDI donne 98. On va prendre notre équation qu'on avait au départ, et on va remplacer la note en MIDI par 98. Le reste, ça va donner 12 logarithmes de base 2 de la fréquence de la note sur 440, plus 69. Et comme on a fait dans la capsule précédente, on va isoler l'expression logarithmique, cette fois-ci, et non plus l'expression exponentielle. Alors, pour ce faire, on va simplifier, on va opérer. Donc, on va soustrainer 69 de chaque côté, ce qui va nous donner 29, c'est ça, 29. On va diviser par 12 de chaque côté ensuite. Bon, je vais l'écrire une étape à la fois. On obtient Fn sur 440. On va diviser par 12 dans cette étape, de part et d'autre de l'équation. Voilà. Ce qui va nous donner, je vais l'écrire à gauche, si vous vous permettez, le logarithme de la fréquence de la note, c'est-à-dire par 440, en base 2, il ne faut pas oublier la base, est égal au nombre 29 douzièmes. Je ne le travaillerai pas en décimale. Je vais la rentrer comme ça dans mon équation. Bon, maintenant, je suis rendu à cette étape-là où j'ai vraiment isolé mon logarithme. Et on se souvient que le logarithme, c'est un exposant. Alors, on va cette fois-ci passer à l'équivalence logarithmique et exponentielle en disant ceci, que 2 exposant 29 douzièmes va donner l'argument. Donc, l'argument du log qui va donner finalement la puissance dans l'expression exponentielle. Alors, allons-y. On va dire que la fréquence de la note disée par 440 sera égale à 2 exposants 29 douzièmes. Et maintenant, on va isoler, on va multiplier par 440 de chaque côté. On obtenait que la fréquence de la note peut être obtenue en faisant 440 multipliant 2 exposants 29 douzièmes. Et là, on fait ça à la calculatrice. Et ça va nous donner une fréquence en hertz de 2349,32 hertz environ. Et voilà. Donc, en somme, on peut dire que pour résoudre une équation exponentielle, il faut faire un logarithme. Et pour résoudre une équation logarithmique, il faut faire une exponentiation. C'est normal. C'est des opérations mutuellement réciproques. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, la prochaine capsule va parler d'inéquations exponentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.